Quand on doit abandonner les débats de société, quand on doit abandonner les vrais débats pour se curuler sur Facebook à cause d'un seul personnage qui vaut rien, qui vaut R, non, non, je suis désolée, je ne suis pas obligée d'accepter ça et si j'ai envie de publier quelque chose sur ma page, je publie. Si vous n'êtes pas content, allez changer vos plaintes. Parce que quand votre cervelle est de mythomale, bien traiter les parents des gens de pisseurs ici, vous êtes content, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas un ju, vous n'aimez pas critique. Quand on traite votre World Disneyland, votre mytho-lande, quand on la traite de mytho-lande, Vous êtes champion de venir insulter les formes des gens. Vous êtes champion de venir dire aux gens comment ils ne sont pas beaux. Comment ils sont laits, comment ils sont vilains. Mais vous, dès qu'on vous dit un peu que vous êtes un menteur, dès qu'on vous dit un peu que le tas des V.A., Le plastique est une mythomane ambiance, une menteuse compulsive, doublée de jalousie maladive, une mytho-compulsive, doublée d'une jalouse maladive. D'une jalouse qui fait, t'as dit que d'une jalouse qui fait une crise de jalousie, toi qui mettais de moi, à la fin je vais te bloquer, ça chauffe pas. Vous allez créer faux profils. Mettez les coeurs s'il vous plaît. Vous allez créer des faux profils, fois un milliard. Moi, je vais vous mettre au travail. Je vais vous montrer que vous êtes air. Vous avez compris ? Voilà. Air. Chaque jour que Dieu fait. Chaque jour, je vais me lever et puis je vais vous faire un clin d'œil. Vous n'avez pas encore piqué crise cardiaque. Regardez-moi celle-là. Donc, vous venez sur ma page en pleine nuit. Vous ne dormez pas. La mytho et sa bande. Si on me dit que toi là, Quadjo, Quadjo Adolphine, tu n'es pas derrière ces pages-là. Je ne vais pas croire. Si on me dit que toi, tu n'as pas créé les groupes là, les groupes de discussion où vous vous arrêtez pour voir comment vous allez fermer les pages des gens qui te critiquent là. Je ne vais pas croire. Tu es dedans. Espèce de manipulatrice mytho-compulsive doublée d'imbécile. C'est moi qui dis ça. Si on dit qui a dit, on dit c'est moi. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. J'aime pour ma vie, ce qui se passe sur Facebook, que je n'aime pas. Oui. Parce que voilà un personnage comme ça, qui passe son temps à manipuler tout le monde. Qui passe son temps à rouler tout le monde dans la farine. Où est le petit César ? Le petit César pour qui tu es venu clasher iVidéo ici ? Il est où le petit César ? Tu t'es mis ici là, tu as bombé ta poitrine, que tu voulais défendre le petit. Parce qu'il n'avait plus, parce que iVidéo avait abusé de lui, avait abusé de son projet. Et toi, tu as fait quoi de ce projet ? Où est l'émission ? C'était quoi cette émission qui allait être créée là ? Elle est où l'émission ? L'émission n'est plus là aujourd'hui. Elle a tout simplement disparu des radars. A la place de l'émission, on a eu droit au silicone. Au silicone pestiféré qui vont bientôt pourris là. On a eu droit à ça. On a eu droit à une bouche menteuse, elle a dit qu'une bouche qu'elle ouvre sa bouche là. C'est pour raconter des mensonges qui la dépassent. On a eu droit à ça. Où est le petit César ? Pour le petit César, toi tu vas te lever le matin pour critiquer ce que les gens font. Mais toi, on n'a pas le droit de critiquer ce que tu fais. Tu vas te jouer les victimes. Tu vas te jouer les victimes, tu manipules-t-elle. Tu as fini de manipuler ailleurs parce que tu avais besoin d'elle. Aujourd'hui, tu as pris l'offre Gougou, tu as mis d'aller toi parce que tu as besoin d'elle. Tu te rappelles quand tu es venu faire ta vidéo de la paix, la paix ici-là. Tu as dit aux gens que toi, tu ne peux pas la paix. Parce que la paix, c'est sale. Parce que la paix, là, ce n'est pas toi. Toi, tu ne peux pas les tâter. Tu aimes le bon platin. Tu ne peux pas la paix. Tu as insulté les homosexuels. Mais malheureusement, comme beaucoup de personnes ne comprennent pas, beaucoup de personnes ne réfléchissent pas, ils sont là aujourd'hui parce qu'ils détestent Aya. Parce qu'ils détestent Aya. C'est à quoi que Aya, c'est votre bête noire. Moi, je ne suis pas fan d'Aya. Mais quand il y a les vérités, il faut les dire. Vous, aujourd'hui, vous vous rangez presque derrière la mytho. Pourquoi ? Parce qu'elle est en train de faire Niaga avec Aya. Parce qu'elle a rejeté Aya. Et là, vous vous rangez derrière. C'est la preuve que Aya, c'est votre bête noire. Quand on est dans le combat, quand on combat quelque chose, ça veut dire que vous n'avez pas d'objectif. Ça veut dire que vous, là, vous n'êtes pas objectif dans le combat. Quand on combat quelque chose, on le combat, quel qu'en soit lambda. Même si c'est ton ennemi qui vient de prendre. Même si c'est ton ennemi qui vient de dire que, bon, je combat avec toi, tu prends l'âme de ton ennemi. Et puis, tu combats. Vous comprenez ? C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc, ceux qui rêvent là, qui vont faire ma page là, continuer à rêver. Vous comprenez ? Moi, je ne suis pas complexé dans ma vie. Et moi, ce qui me plaît, c'est que quand je regarde tous vos profils là, les personnes qui viennent commenter là, quand je vous regarde là, vous allez tchadou. Vous ne ressemblez tous à rien. Vous êtes des personnes hideuses. Il n'y a personne là qui vient défendre ce tas de trucs là, ce tas de faux machin là, ce tas de mensonges compulsifs. Voulant de vous prescrire des... Comment on appelle encore ça là ? C'est la mythoprame, c'est ça ? Il y a un médicament là contre la mythomanie, contre le mensonge compulsif. On appelle ça la mythoprame. On doit vous prescrire ça. Vous la prenez, je vous regarde. Quand je prends, je tape là, je ne vais pas regarder vos profils là. Vous ressemblez à rien. Pour ceux qui viennent en vrai profil. Maintenant, vous êtes obligés de créer des faux profils. Vous mettez de repérer les comptes avatar pour venir m'insulter. Hé, même compte avatar, ton compte avatar, ton faux profil. Je te prends et puis je t'insulte jusqu'à ce que toi-même tu démissionnes. Je te bats aux injures. Je te prouve que même d'ailleurs ton faux profil. Je suis mieux que toi. Je sais insulter que toi. C'est ça qui est ça. Donc, je vous attends. Hein, je vous attends. On doit dire non à la mythomanie. Parce que le mensonge, ça détruit. Le mensonge conduit à la perte de beaucoup de personnes. Voilà quelqu'un comme ça, un personnage qui va se mettre sur Facebook. T'es clair, t'es clair, t'es clair. Mais elle passe derrière les inbox. Pour dire aux gens, toi, va lutter pour moi. Toi, là, allez, va lutter pour moi. Allez, toi, lève-toi. Tu vas droit. Tu veux, tu veux, tu veux pas. Allez, va lutter. Va fait mon yaga. Et pendant ce temps, tecaire, tecaire, tecaire. Si vous n'êtes pas là à l'école, si vous n'avez aucune sagesse là, ça vaut ton problème. Mais nous, la laissez-nous exprimer notre part de sagesse. Laissez-vous exprimer notre part de sagesse. Vos commentaires, vos trucs, vos injures. J'en ai rien à foutre. Quand j'ai fini mon direct là, je m'en vais. Et puis pendant qu'on y est, à l'aider votre mythomane avant de venir assister les gens là, à l'aider votre mythomane là, se trouver un logement de sang. D'accord? Tu ne laisses pas ta poubelle pour aller dormir dans les restaurants des gens. Tu ne laisses pas ta maison, ton appartement avec ta fenêtre là. Parce qu'on n'a fait pas ça un balcon. Qu'est-ce qu'elle vit là? On n'appelle pas ça un balcon. On n'appelle pas sa fenêtre. T'as dit que tu es au balcon en même temps, tu veux faire, tu as fait la photo, tu es dans ton balcon, tu as un pied dans ton salon. Et puis tu as un pied dans le balcon. T'as dit que tes oteils sont au balcon. Et puis tes talons sont dans le salon. T'as dit que le bain même t'as blagué. Et t'as menti que tu as maison. Ça, c'est pas appartement. Ça, c'est pas appartement. C'est une cuisine. Tu ne veux pas faire vidéo en bas de ton appartement. Tu n'as pas fait vidéo en bas de là où tu vis là. Tu es obligé de te déplacer, aller plein dans le long chemin, comme ça, les moins. T'as dit que tu es dans le 93, là-bas, tu prends ton métro, tu prends ton RER ou bien tu prends ton Hitch là, 5 euros là. Tu vas loin là-bas, dans les beaux quartiers chic, pour aller faire des photos pour mettre sur Facebook. Ça, c'est à ton mineur. Ça, l'aménement, fou de ça. Parce que tout cela, tous les grands stades, même les vidéos, même les les vidéos, même les... En fait, les grands stades, chacun m'a un peu. Et là, qui m'ont dit qu'ils ont privatisé, Fendi, alors qu'ils n'ont jamais privatisé, Fendi, ça a trouvé, ils sont arrivés là-bas, mais ils n'ont pas fait achat. Ça a trouvé même, ils sont arrivés là-bas, ils ont acheté un petit truc. Et puis le reste de Fendi, qu'ils ont chez eux, qui vous montrent ici, là, c'est contrefaçon. Mais eux-là, ils ne connent pas tête des gens. Eux-là, ce n'est pas des cognos de tête. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as le droit de mentir, mais tu n'as pas le droit de cogner les têtes des gens. Je suis content de savoir que là, on somme et plus l'oeuvre du boulot se sont arrangés. Mais de grâce, tous les autres là, parce que vous n'avez pas aujourd'hui là, c'est devenu ailleurs. Votre combat, c'est devenu ailleurs. Non, c'est pas ailleurs, c'est une ancienne esclave non affranchie des écarts. Elle n'en fait l'esclaves affranchis. Parce qu'elle n'est plus esclaves. C'est une ancienne esclave, c'est-à-dire qu'elle en a affranchis. Elle l'a délivré. Voilà. Il faut plutôt la féliciter et essayer de voir comment vous allez délivrer les rêves des esclaves. Ne perdez pas de cible. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. vos trucs, paix de mort, commentaires, tu vas venir me insulter qu'au pygmé. Ma chérie, le pygmé, c'est une... C'est un peuple digne d'Afrique. Tu es africaine. Tu as dit que par amour pour le virtuel, par amour pour les mensonges, pour la mythomanie, tu insultes un peuple africain. Toi, tu passes quand tu me dis pygmé, là, c'est une un jeu. C'est jamais une un jeu. T'as compris ? Si c'est un jeu d'abaché, c'est-à-dire fabriquer un jeu. Voilà. Ça, c'est pas un jeu. Parce que si tu vis en Afrique, si tu connais l'histoire de l'Afrique, tu dois savoir que les pygmés sont un peuple indigène. Oui, qu'il faut respecter. À qui il faut donner son respect et son honneur. D'accord ? Voilà. Il était fatigué jusqu'à tu commences à dire les pygmés qui sont pas respectueuses. Ta gueule ! Ta gueule ! C'est conseil. T'as dit que même faux profil il vous insulte. D'accord ? Ma forme là, c'est ma forme. Mais je ne mens pas. Je ne suis pas mytho. Je n'ai pas... Je ne dors pas dans un couloir et puis je m'avais fait une vidéo sur les Champs-Elysées. Je ne fais pas ça. Parce que quand on parle, vous avez dit que non, les jaloux de vous. Non, vous avez une impact négative sur la jeunesse. Vous avez une impact négative. Et tous les jours, on doit faire des vidéos sur les réseaux sociaux à cause de vous. On doit faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens parce que des imbéciles joyeux, des imbéciles heureux comme vous, vous avez décidé d'élire domicile sur Facebook. ça a dit que vous êtes là, vous nous montrez votre tas de forceté, vous nous montrez votre tas de mensonges, vous êtes là, vous nous montrez tout ce qui est faux et puis nous, on doit vous accepter. Juste là, tu ne dois pas parler parce que les gens doivent venir t'insulter. Vous avez nous obliger à c'était ça. Vous êtes malade. Vous êtes malade. On vous a dit qu'on continue avec des têtes vides. Vous avez des personnes ici-là qui vous coachent, qui vous enseignent les bonnes manières, qui vous enseignent comment bien vivre en société. Vous n'allez pas les suivre, vous n'allez pas les défendre. Vous n'avez pas fait ni à la toute façon, je ne vous en veux même pas. Vous n'allez pas que dans les faux profils là, elle-même, elle-même en a 150. Je sais que les groupes là, elle-même, 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 donc m'en fous. Je vais vous dériger vous donner ça. La mythoprana, je vais vous donner ça par dose homéopathique. Donc, prenez vos tabourets. Asseyez-vous et puis prenez le temps de créer autant de faux profils, autant de comptes avatars que vous pouvez. Parce que ça va chauffer. Tous les jours, là, vous allez être sur ma page. Et si vous avez réussi à faire ma page là, elle va vous donner cadeau. Elle va vous donner bonbons. Ça sert à dire de venir faire de longs commentaires. Commentaire bizarre. Si le temps est insoutiné, n'est pas le temps. Tu es bloqué. Ici, c'est chez moi. C'est ma page. Je dis ce qu'elle veut ici. Si vous êtes content là, pour revenir votre tas de mythes, mythomanie là, allez faire cadeau de ça à vos enfants. Prenez votre tas de mythomanie là, allez faire cadeau de ça à vos familles. Si vous êtes trop fâchés. Voilà. Elle a rempli les jours de la trocance. Elle est partie. Elle est partie à la brocante là-bas, la trocante là-bas. Vous savez que c'est que la trocante ici-là. Ça dit que les choses que les gens, les gens n'ont plus dit qu'ils ont ça chez eux, mais ils n'en veulent plus. Ils savent pas comment foutre ça. Ils se disent bon, je vais aller vendre ça au marché ou plus là-bas à 1 euro. Elle est partie au marché de celle de la trocante à la brocante là. Elle est ramassée les tas de vieilleries. Vous voyez, des points dans son salon, coller deux cadeaux de photos de 1 euro, 2 euros de machin là, action mûre. Et puis faire vidéo avec ça. Et puis là, derrière, on va sur AliExpress, on va sur le site de chinoiserie, on ramasse des trucs et puis on vient vous vendre. Bon, ça là, jusque là, même c'est pas grave. Je dis encore tout ça là. C'est pas grave que tu menses sur ta vie là. C'est pas grave, c'est ta vie. Si tu mens, tu mens pas ou ça, tu vas te rattraper. T'as dit que tu te comportes avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux comme tu t'es comporté avec tous les gens qui ont partagé ta vie. Toi seul, tu as des promes avec tous les gens qui t'ont aidé, tous les gens qui ont partagé ta vie là. Tu as en parlant avec tout le monde. Donc, tu es une bonne personne comme ça. Donc, toi comme ça, tu es une bonne personne. Tu ramasses tout ça, tu le mets dans ton salon. À cause de ça, on ne peut plus respirer. À cause de ça, tu es déjà venu connu les têtes des gens sur Facebook. Stop. Tu es mieux que personne. Ici, il y a beaucoup d'entre nous là, on fait les vidéos, beaucoup de blogueux peuvent mourir. Yaya, beaucoup de blogueux peuvent mourir. Et j'attends le blogueux qui va se lever pour dire qu'il me plage par rapport à cette histoire. Il y a cette dose homéopathique incomprimée chaque jour. Voilà. L'autre dit quoi? Beaucoup de vues. Je m'en fous des vues. Elle ne me l'est pas vue. Je vous ai dit quand? Quand je vais commencer à parler des vrais vrais vues, n'importe quoi. Même la vaisselle troquante. Touche elle-même là, ça vient de la troquante. Des tonneaux vides comme ça. Le plastique, on a l'impression que le plastique a traversé. Ça a traversé les seins ici, la saine montée jusqu'à ses rentaux c'est bon là-bas. Et puis on a venu qu'on était déjà pour des tas de plastique. On va parler. A vous c'est qui? Vous c'est qui? Vous c'est qui? À cause de gain à cause de juste de voir par là. Et puis on dirait qu'elle a repris les activités. On dirait que les activités ont repris. Depuis que je s'en belais partie là, on a fait vendre de gain, on a fait les publicités mensongères, ça marche pas. On a repris les activités sur les Champs élysées. De parler, ne me cherchez pas. De toute façon, j'ai parlé. Mais c'est petit à petit je vais vous donner ça. Voilà. Voilà. C'est vrai que mon tour est avec ma chérie. On n'est pas dans le courbureuse. Yé, yé. On n'est pas dans le courbureuse. Moi, je vais d'abord te montrer justement mon balcon. Tu as compris? Je vais juste te montrer mon balcon. Et puis je vais te demander d'aller te demander à ta mytho-compressive de nous montrer son balcon. Vous ne pas dire sa fenêtre. Yé, yé. Juste ça. Tu as compris? Quand vous pensez qu'on fait? On n'est pas dans le courbureuse ici. Je vais juste te montrer. T'as dit le balcon. Il n'est pas dit là où il dort. Il te dit le balcon. Et puis je vais te demander à ta mytho-compressive de nous montrer son soi-disant balcon qu'on appelle fenêtre. Donc ouvre tes yeux et puis les gaz. Tu vois? Tu vois? T'as vu? Tu vois? Tu vois pas? Ça là. Tu vois? Voilà. Et puis là, maintenant, j'ai tourné ça sur moi. Tu vois? T'as vu? Tu vois pas? Donc ça, c'est une partie qui était montée d'essayer. Ça, c'est de l'autre côté. J'ai compris? Voilà. Moi, ne vis pas serré. Quelque part comme ça. T'es serré. Comme ta gang. T'es serré comme ton faux ventre. T'es serré comme ça. Ah, il faut voir pas. Elle va faire photo dans le parcours. Elle est comme ça. Venez bluffer les imbéciles. Joyeux. Si vous êtes villageois, c'est pas de ma faute. Si vous n'avez mien, c'est pas de ma faute. Allez chercher. Levez-vous le matin. Allez travailler. Devez-vous rêver sur Facebook et faire les niagas de personnes qui vous vendent du mensonge. Ça ne fait pas loyer. Comment est-ce que ça ne fait pas loyer? Qu'est-ce que ça? La gestion de baisers. Il y a une question. Dans les deux, on va demander à ton tas de mythomane de me montrer l'amour, de me montrer son balcon. T'as envie? Je suis un abonné. Donc, c'était juste une petite vidéo comme ça, un petit avertissement. Je ne sais pas encore blaguez-vous. Je ne suis pas ici là pour vous plaît. C'est ma page Facebook. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Voilà. J'ai un problème alimentaire. Elle est connue de tête. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut parler sur Facebook. Mais le débat est toujours centré autour d'une imbécile, autour d'une futilité. C'est quoi? On ne peut pas respirer. Ou un jour ici, à Dolphin, là-bas. On ne sait pas si elle est née au mois de juin ou si elle est née au mois de février ou si elle est née au mois de décembre. On ne sait pas. Voilà une maman comme ça, qui est en France, qui a des enfants français. Hum, qui a des enfants français, mais qui n'a même pas qu'à de ce jour de 10 ans. Tu as foutu quoi de ta vie en France, madame? Pourquoi tu n'as pas qu'à de 10 ans? Ou bien parce que tu as connu des faux documents là-bas? Qu'est-ce que ça n'a pas marché? Et puis des gens comme ça, ils sont nombreux. Ils sont nombreux ici. T'as dit qu'elles, toute leur vie, s'est menti. Mensonge, 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 mensonge. Tu vis en sous-location. Bon, ça, je ne veux pas trop m'attarder dessus parce que je ne sais pas quoi que j'ai pas vu des preuves là. Je ne peux pas parler. Mais c'est qu'il est sûr, tu n'as pas qu'à de 10 ans. Vas-y sur ta ta taille de 10 ans. Quand tu vois ça, là, tu viens parler. Oui, non. Parce que même des petites personnes avec les petites personnes qui tu clashes, même ailleurs, va venir avoir 4 de 9 de 10 ans pour te laisser. Moi, je ne t'ai qu'à de 10 ans. Tu es là, tu te racontes, tu t'inventes une vie. Tu ne peux même pas rouler dans un truc digne. Tu ne peux même pas monter un truc digne. Tu ne me demandes des forces, c'était connu de tête, mauvaise personne. Oui, 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 comment on appelle un coup, le petit César? Le petit César, il est où? Son projet, il est où? Tu t'es foutu royalement de sa gueule. Tu as récupéré le buzz du petit pour te faire un non. Quand tu as fini de récupérer le buzz du petit, tu as disparu des radars. Il est où aujourd'hui avec son projet? Le pauvre, il a pris des pots cassés là-bas. Je suis sûr que les gendarmes, là, même si ce n'était pas un fait de médecin, il l'aurait giflé là-bas bien, même à cause de cette histoire. Aujourd'hui, tu es où? Aujourd'hui, là, il est où avec son projet? D'après toi, tu es sensible. Tu n'aimes pas quand on maltraite les enfants. Et si, et ça. Tu as envie de récupérer tes vues. Et puis, tu l'as jeté. Même si tu es avec Aya, elle va te placer sur Berlin. Va te placer sur Berlin. Un homme. Je suis contente. Non, mon soldat, Aya, mon soldat. Je tiens à te faire un bigger. Je tiens à te faire un bigger Aya. Et quelque part, dissocier moi de cette Aya là. C'est comme ça tuer. C'est comme ça tuer. Moi, j'aime bien l'oeuvre de vous. Et je suis désolé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pour la convaincre de te suivre. Mais c'est son choix et je respecte. Mais de grâce, si j'ai envie de donner mon point de vue là, par rapport à ça, vous me laissez, vous me laissez les manipulatrices, menteuses, compulsives, doublées d'une jalousie, d'une jalouse chronique. Oui, parce que le mensonge va avec la jalousie chronique. Quand tu es mythomane, ça veut dire que toi, tu as envie d'avoir les gens. Ça veut dire que tu as envie des autres. Tout ce que tu dis, il n'y a rien de vrai dedans. Rien. Dans le sud-ouest, avant là, je ne voulais pas trop parler, je faisais mes vidéos, j'étais encore un. Mais quand on m'a ramené votre truc de groupe, vous êtes allé créer là. Vous avez parlé des gens qui sont en train de te critiquer là. Non, ma tête a jeté. Ma tête a jeté. Donc, prenez vos tablés. Allez créer des faux comptes, autant que vous pouvez. Pour venir s'y aller ma page. Parce que vous n'êtes pas sorti de beige. D'accord? Voilà. Tu viens à Epiné, tu prends le long taxi, tu fais un long trajet comme ça là. Tu fais un long trajet. Tu prends Hitch. C'est pour toi que tu dois prendre un taxi. Je suis sûre que tu prends Hitch ou Citigona. Est-ce que Citigona est dans Paris? Oui, enfin, Citigona est dans la barre de Parisienne. Tu prends ton Hitch ou ton Citigona. Tu fais un long trajet pour aller dans le 16e. Allez faire photos d'un restaurant. On peut abandonner son immeuble salubre là pour aller faire photos d'un restaurant chique des gens. On peut faire ça. Adam, Adam. On peut faire ça. Eh, les deux montants de mon immeuble. Juste le bas de mon immeuble. Pas abandonner mon immeuble pour aller faire. Pour aller tout le temps, aller rester dans un restaurant chique des gens. Assumez-vous. Manque de mythos que vous êtes là. Tu vois, ça c'est le bas de moi mon immeuble. J'avais non. On est chic, Cathy. C'est pas votre charge, vous me l'avez. Faut, faut, faut rester chez vous. Faites des vidéos chez vous. D'accord? Voilà. Adam. Tu vois, la vidéo, elle a dosé les filtres. La mytho, quand elle fait une vidéo, mais pas les filtres. Ouh! C'est toute mon balcon là. La mytho, là, quand elle fait une vidéo, elle n'avait pas les filtres. Hein? La vidéo, elle n'avait pas les filtres. Restez chez vous. Assumez vos chez vous. Arrêtez d'aller dans un restaurant des gens. Parce que les gens, même dans les restos dans lesquels vous partez là. S'ils passaient leur temps à aller se filmer chez les gens là. S'ils passaient leur temps à rêver leur vie comme vous là. Ils n'allaient pas construire ces hôtels là. Ils n'allaient jamais avoir de l'argent pour ouvrir ces grands restaurants chic là. Hum? Vous comprenez? Voilà. Tu t'inventes des vies quitte à mettre les gens en danger. Tu t'inventes des vies quitte à venir conner les têtes des gens, afin que les gens se bagarrent. Le petit César, il s'est ramassé des baffes. Il a été traumatisé, le pauvre. On l'a amené au commissariat. À cause de toi. Tu l'as abandonné comme une vieille chaussette. Même la pauvre Elvige. Elle a pris ses 500 euros. Non, 500 000. Ça fait 800 euros. Elle a pris ses 500 000 envoiés à César. Pour le soutenir. Parce que tu étais derrière. On pensait que c'était quelque chose de fort. On pensait que nous on sortit déjà le pétal et donner son émission allait du tonnerre. Il est où? Quelle force tu l'as donnée après? Absolument rien. Ah, tu voulais tes abonnés. On t'as vu depuis longtemps. C'est pas parce qu'on parle pas, on t'as vu depuis longtemps. Toi-même qui dit buvez de l'eau. Moi m'a été dit de boire de l'eau, ça va te passer. Hum? Toi-même, boire de l'eau. Ça va te passer. Voilà. Si tu n'es pas contente, tu peux pas mettre ta vidéo, tu fais ton live. Hum hum, c'est quand ça est. Donc, qu'un jour, Adolphe, arrête de cogner les têtes des gens. Arrête de cogner les têtes des gens sur Facebook. Facebook, la sera pour ton papa. Cherche-toi une vie clean avec un homme. Et après être une femme digne, pas les femmes qui restent d'enfoyer, qui coucherait les boys. Pas les femmes qui sont dans ma race qui laisse le mari pour aller pour suivre les chanteurs de couper des calais. C'est-à-dire qu'il y a des gens là. Voilà, arrête de cogner les têtes des gens sur Facebook. C'est quoi? C'est-à-dire? Ah, là, l'image pour les laisser, pour les laisser. Regardez, dans la ville, c'est vous qui êtes complexé. Hum, moi, je ne suis pas complexé. Tu viens, tu m'insultes. Je te réponds. Voilà. Ok? Je te réponds. Quand on parle un peu, elle est plus belle que toi. On est là pour faire concours. En plus, la personne qui me dit ça, elle est derrière faux profilé. Toi-même, là, tu es sûre que tu es belle et puis tu te caches. Tu es sûre que tu es jolie et puis tu te caches. Vous ne lui faites commenter. Donc. Je préfère les montrer ses factures. Conchaînement, je vais partager notre vidéo ici. Quand vous gérez Bisi, là, vous finissez de gérer vos bises. Le financeur est parti. Donc, maintenant, les activités de vision ont repris. C'est ça qui s'agit. On profite, on fait les vidéos, on vous balance au passage. Le financeur est parti. Le marché a repris. Les activités ont repris. Un peu à venir vous raconter des mentions et c'est comme vous êtes des bons clients, vous payez aussi. Mais bon, on ne peut pas vous en vouloir. Mais ne venez pas faire comme si les gens qui parlent de ça sont des ovnis en fait. Ce sont des personnes qui n'ont rien, qui ont juste la jalousie, qui sont juste jaloux. Non, arrêtez de faire ça. Parce que ce que vous faites là, c'est contre-productif. Plus vous allez faire ça, plus vous allez nous inciter à parler. Et on va parler, mais vous n'allez pas arrêter quelqu'un ici. Voilà. Merci Clémence Indaguer son. Sur ce, il y a un bac à mes occupations. Il y a un bac à mes occupations. Le chemisier, c'est un chemisier de Zara. Ceux qui veulent, ceux qui veulent, enfin je l'ai acheté il y a plus d'un an. Bon, je ne sais pas si l'envoie chez Zara. Donc voilà. Mais je suis au moins de cruella. Je n'ai pas, je n'ai pas un moment aujourd'hui pour me servir dans le verre. Que je vous montrerai, que je tournerai ma caméra. Pour vous montrer comment me sert un vin dans le verre. Que je boirai. Et je n'ai pas aussi le courage, la force d'ouvrir mon chemisier. Pour vous montrer. Tali, tu parles de quelque chose qui n'a rien à voir. Et puis, c'est toi qui es là. Ah, pardon. Prenez la beauté là, nous. Vous lui donnez un mari, nous. C'est quoi ? Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et pourquoi elle souffre comme ça ? On peut être belle et puis souffrir comme ça. On peut être belle et puis pleurer comme ça sur les réseaux sociaux. On peut être aussi belle et puis souffrir comme ça sur les Facebook. Tu as en souffrance, toi seul, tu t'invente des lives. On peut être joli et puis souffrir comme ça, toi tu souffres du bonheur des autres. Fais comme tes autres camarades, tes autres camarades là, immense. Même celle-là, je libère, même les, comment ça s'appelle ? Mais Emma, les, oh ben bref, tout ça, c'est des mythos. Moi, j'ai envie personne, parce que quand je parle, il s'en va dire non, t'es jalouse et tout. J'enviens, personne, que ce soit les biscuits, tout ça, c'est des mythos, les quoi ? Elles en rajoutent. Elles en rajoutent. Mais elles là, elles ne sont pas là pour cogner les têtes des gens. Tu envoies les gens au combat et puis tu viens te jouer la scène, ils touchent. Quand on va parler, non, elle n'a jamais insulté personne. Elle n'a jamais répondu, non, elle ne te répondra jamais. Elle ne va pas me répondre. Elle ne va jamais me répondre en life. Elle, c'est une peureuse. C'est une personne qui est foncièrement méchante. C'est une personne qui sait s'asseoir et puis manigancer. C'est une personne qui est capable de mettre, c'est-à-dire qu'elle te tue à petit feu. Elle ne peut jamais venir mettre sa caméra pour me répondre. Parce que pour elle répondre à quelqu'un, c'est donner non à quelqu'un. Mais elle va envoyer ses chihuahuas. Ou sinon, elle va aller créer son profil. Elle va aller alimenter, elle va aller booster. Elle va aller dire à ses chiens de garde-là de venir nous parler. C'est comme ça, c'est la stratégie de la mythomane. Elle ne peut pas me répondre parce qu'elle est tellement égoïste qu'elle pense que si elle répond à quelqu'un, elle va donner vue à la personne. Elle va lui donner de l'importance. Mais elle va se cacher derrière pour aller créer des faux comptes, pour venir insulter, pour venir me parler. Elle va aller créer des groupes pour venir me menacer. Et accessoirement, aller stimuler un vidéomane, pour ne pas du blogueur, ou à lui vidéogule, pour venir moi m'attaquer. C'est comme ça, c'est la stratégie. Vous n'avez pas compris quoi? Elle n'a jamais répondu à personne. Mais bizarrement, tout le monde a le combat avec elle. Cherchez où est l'erreur? Cherchez où est l'erreur? Non, Adolphine... Quadio. Adolphine Quadio. Comment ça s'appelle? L'autre a vu de faire son yaga avec Emma, avec Wadio, avec Adolphine. A l'autre a vu de faire son yaga avec Adolphine. On le soutenir. Tellement vous avez peur de l'aïa. Tellement vous êtes traumatisés par Aya. Vous êtes obligés de vous ranger. Un temps soit peu derrière Adolphine. Pourtant, vous-même vous avez changé Adolphine. Vous avez passé votre vie enchaîné les vidéos sur Adolphine. Non, il faut être constant. Il faut être constant à le combat. Vous avez passé votre temps à traiter Adolphine. Ici, là, de proclé, de mytho. Maintenant, on vous donne les vrais dossiers. Au lieu de faire la suite, au lieu de faire suivre le dossier, vous voulez vous bloquer ça comme ça. C'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on fait les niagas. C'est pas comme ça. Soutenez-la, même si vous l'aimez pas. Soutenez-la dans son combat contre les mensonges d'Adolphine. Parce qu'il n'y a qu'elle comme ça là, pour venir donner les vrais papos. Soutenez. Même si vous l'aimez pas. Même si moi, je suis pas une grande fan. Parce que j'espère que je vais se reconcilier avec Edwige. J'espère. Parce que l'autre palabre, là, vraiment, c'est quelque chose. J'ai pas aimé l'apathie où elle a incité les gens à aller dans la famille Edwige pour la narguer alors qu'elle est enceinte. L'apathie, là, seulement, j'ai pas aimé. Donc, j'espère un jour qu'elles vont s'arranger. Mais en dehors de ça, mettons, aide-moi à tester de côté. Voilà. En dehors de ça, là, en dehors de faire son bon niaga. Même si vous ne l'aimez pas là. Soutenez-la. Hein? C'est ça qui est ça. Dans, sur ce, on s'attrape ce soir. On nous dit que quand elle se connaît t'es fait 4 000 vues, mais si tu as, si tu as plus d'un million, je crois qu'elle a plus d'un million d'abonnés, si tu as plus d'un million d'abonnés, et puis quand tu te connais là, tu fais 4 000 vues, mais c'est que tu ne fais rien. Tu t'es absolument rien. Ça dit que tu as, tu as combien? Tu as 4 000. Ça représente combien sur un million? Ça dit que tu as 4% seulement, ou 2% de tes abonnés qui te regardent, qui soient intéressés par ce que tu peux raconter. Mais ce que tu fais, vous n'avez pas compris moi. tu fais absolument rien, tu racontes rien. D'accord? Tu racontes absolument nada. Il y a des gens ici qui ont 20 000 abonnés, qui ont 30 000 abonnés, quand ils se connaissent, ils font le même nombre de vues. Quand ils ont quelque chose d'important à raconter, ils font le même nombre de vues. Il faut le même nombre de vues. Moi, je fais mon nombre de vues par rapport à mon nombre d'abonnés. C'est ça qui est ça. Si tu as 3 millions d'abonnés et que tu fais 4 000 vues, tu fais quoi? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu as des personnes, tu as, je ne sais pas, 799, je ne sais pas combien de personnes qui sont sur ta page qui ne s'intéressent pas à ce que tu racontes. Ils sont seulement là peut-être pour regarder tes photos. Ils vont aller se mettre, ils vont aller taper à haut point de tes photos. Oui. C'est ce que les abonnés la fois sur sa page. Elles vont regarder tes photos, elles vont mettre au point d'aide. Elles vont regarder comme ça. Oh, si je pouvais avoir les gros sauts comme ça. Oh, si je pouvais avoir les gros sauts comme ça. Tu pouvais avoir le teint comme ça. Tu ne sais pas que c'est fit. Tu ne sais pas que c'est là. C'est faux. Ou le gars va prendre ta faute et puis va frapper à haut point avec. C'est à ça que c'est des abonnés qui sont sur la suite. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est rien d'autre. Elle dit que c'est que tu n'as pas l'intéresse personne. Voilà. Je suis arrêté, il fait froid là-dehors. Chacun ses abonnés. On va respecter aussi les abonnés des autres. Toi, tu te quittes là. Je n'arrive pas à donner les commentaires. 1,2 millions d'abonnés à 4,500 abonnés. C'est beaucoup. Elle a 450 000 abonnés. Même si c'est sur 450 000, là, c'est-à-dire que tu as tellement 10% des abonnés qui peuvent regarder tes vidéos. Sans compter ceux qui ne sont pas abonnés, même qui viennent regarder là. Si on va chercher même ceux qui sont abonnés, là, ils ne sont même pas nombreux. Ils ne comptent même pas même. Tu, d'après toi, tu veux choquer quelqu'un qui t'a insulté par un moment qui a fait des millions de vidéos pour t'insulté. Tu veux choquer Don Giovanni. Dans le cas de Don Giovanni, tu vas te faire presser les fesses comme ça. Regarde. 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 j'ai mis le filtre à ce mois je n'y qu'il n'avait pas plus ou si je n'ai pas dit je n'ai fait oh est-ce que je n'y que j'ai mis j'ai mis mais chacun doit être à son avantage c'est moi c'était dit même il fait chez moi je suis pas d'en bas des gens chez moi j'ai mis fils même sans filtre et déjà ça chauffe pas regarder même sans fil de la tout à l'heure la page est finie à l'effet tournée mais tu vas voir même sans fil et par nous qu'un tour en brille j'ai pas les loups cadeaux mais qu'est-ce que c'est ça compitre abel de sixième il faut déjà qu'ils puissent rentrer parce qu'on dit que le truc là c'est petit comme ça il faudrait qu'ils puissent rentrer pas c'est un truc que un truc et là il ne fait pas parler ne fait pas parler à ceci à départ et chez moi et vous avez dit un juin je connais ça je connais très bien vous n'êtes pas les champions voilà quand j'ai à me chercher n'est pas quoi tu sais je vous aime bien je vous fais les big up prenez soin de vous je vais courir parce que j'ai quelqu'un là j'ai quelqu'un qui m'attard elle est sûre monde blive la lui elle est sûre là il va m'attendre là elle va me tuer la page d'arrivée là parce que je vais donner rendez-vous depuis tout à l'heure voilà donc sur ce ouais 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 c'est ces femmes aux cuisses on appelle sa femme aux cuisses légères une femme qui va se piloter tu te faites pour monter ton derrière comme ça là à cause des vidéos sur facebook vous saurez quelqu'un qui a fait vidéo tout de classe et que tu ne connais même pas avec qui tu n'as jamais rien traité c'est pas comme si vous connaissiez c'est pas comme si vous avez eu un business ensemble c'est pas comme si vous avez une affinité et puis la personne a tellement fait mal même si la personne a fait mal même pour mon ex même là mais pour mon ex là qui m'a choqué qui m'a fait manger par de me faire monter pas une inconnue passe à planter cette planète c'est qu'on fait vidéo que c'est qu'on fait déjà donc on appelle sa femme aux cuisses légères femmes aux mœurs légères avec ça on doit se cogner les têtes suffisamment qu'on doit plus parler à dama à dama vous les fermez nos comptes en même temps ou bien ou bien adolphe une crainte et s'en faut profiter l'inferme mon compte à essayer d'aller derrière des faux profils là j'attends pas dedans ça chauffe pas parce que quelqu'un qui peut pas venir répondre aux gens c'est pas qu'ils s'asseoir comme c'est plus répondraient mais la manipuler les gens toi toi va aller toi va aller toi va vous en mettre vous tous là tout toi et tout est faux profil remis là où pisse dessus je vous pisse dessus pète dessus puis chier au passage toi et puis des faux profils adolphe une fois de jour des faux profils de l'union et vous en mettez ce que ça ce soir on se prend pour une vidéo sur un sujet concernant la jeune fille qui a tourné la vidéo qui a fait du bruit au cameroune là qui a fait un dans ce sens se prend sur ce sujet là je n'ai pas fait une vidéo dessus parce que j'attendais de voir comment les choses à l'évoluer donc ce soir on se prend là dessus sur ce je vous aime et je fais des groupes depuis votre position soyez vrai évitez de vous laisser aller au mensonge compulsive et à la jalousie maladie d'accord sur ce ciao ciao